J'ai rejoint une entreprise en 2007, une entreprise traditionnelle PME industrielle en province venant de Paris. Cette entreprise était axée sur l'internationalisation, c'est du reste le mandat pour lequel j'ai rejoint cette entreprise. Et puis au bout de deux ans, lorsque la crise est arrivée, l'entreprise s'est engagée dans un process drastique de mise en place du Lean. Ça c'était le premier point. Et puis ensuite c'est numérisé, c'est-à-dire qu'elle a mis en place un certain nombre de procédures dites 2.0, s'entourant de bon nombre d'experts, de consultants, etc. Assez rapidement, le comité de direction auquel je participais a été dissous et a été mis en place une autre politique, donc une mouvance du 2.0 qui s'est appelée la libération de l'entreprise, consistant à décloisonner l'ensemble des départements de l'entreprise et faire en sorte que les managers ne soient plus membres du comité de direction ou aux parties décisionnelles de l'entreprise, mais se mettent totalement au service de l'entreprise. C'est à cela que j'ai assisté de 2009 à 2012, date de mon départ de l'entreprise. Effectivement, en tant que directeur des ventes, j'étais plutôt séduit par l'idée de décloisonner, d'instaurer davantage de respect dans l'entreprise. Alors davantage, je n'avais pas le sentiment que nous en manquions, très honnêtement. Néanmoins, c'est plutôt la mouvance humaniste vers laquelle je me sens plutôt porté et attiré. Ce que j'ai constaté, c'est qu'à l'instant même où nous avons mis en place la libération de l'entreprise, je dis bien à l'instant même, un plan de communication sans précédent a été mis en place. Ce plan de communication, orchestré par des consultants, des coachs, mais également la direction générale de l'entreprise, d'une certaine façon nous a enfermés. En tant que directeur des ventes, je connaissais plus que d'autres peut-être, l'activité économique de l'entreprise et les difficultés auxquelles nous étions confrontés. Et j'avais un bon nombre d'indicateurs qui me montraient que nous étions dans une situation très tendue. C'est vrai. Simplement, ce que j'ai constaté, c'est que lors des démonstrations ou des conférences réalisées par la direction générale, eh bien qu'un message lancinant de bien-être et de bonheur au travail était lancé, indiquant que ce bonheur avait une conséquence immédiate sur le chiffre d'affaires, sur la perception de notre activité auprès de nos clients. Étant en première ligne, je me suis tout de suite rendu compte que la réalité était très différente. Ça ne fonctionnait pas comme nous le disions. Peut-être fallait-il davantage de temps, peut-être pas. Mais ce qui m'a paru très très étrange d'abord et qui m'a placé dans une perspective très délicate, c'est que de dire systématiquement que ça marchait alors que rien ne fonctionnait, nous plaçait déjà dans une sorte de complicité, complicité du mensonge. Et lorsque vous êtes loyal à votre entreprise, ça devient compliqué. C'est-à-dire que de constater que la direction d'entreprise a un comportement en communication vraiment excessif, indiquant que tout fonctionne bien, que tout est merveilleux, que tout est génial, et que la réalité en interne était vraiment très différente. Et moi, c'est ce porte-à-faux qui m'a posé beaucoup de problèmes. C'est que le discours extérieur ne correspondait pas à la réalité. Et du coup, me placer comme étant complice d'un mensonge qui a été difficile de vivre. Donc là, je parle bien des valeurs, de mes valeurs qui ont été mises à mal. Ça, c'est mon point de vue personnel. Ce que j'ai constaté également, c'est qu'entre ce qui était dit lors des conférences, lors de cette communication extravagante, et la réalité, c'est qu'il y avait un monde, un gap. Les termes, moi, qui me viennent à l'esprit, ce n'est pas du tout bonheur au travail, c'est terreur au travail. Ce qui est quand même assez surprenant. Mais j'ai constaté vraiment une ambiance délétère, une terreur, mais à tous les niveaux. Je ne parle pas que des cadres. S'il n'y avait que les cadres, l'aspect délétère, l'aspect suspicieux que j'ai constaté, qui a été omniprésent dans l'entreprise, est devenu étouffant. Et lorsque je dis étouffant, c'est qu'il a aussi étouffé les ambitions, il a étouffé les motivations, il a étouffé la capacité de créativité, au contraire de ce qui est dit. Le principe étant de dire que la confiance est un a priori non discutable, et que le contrôle devient absent de l'entreprise libérée, parce que lui aurait tendance à étouffer l'entreprise, ce principe, je le remets totalement en cause. En fait, l'entreprise libérée, c'est une entreprise de contrôle, et de contrôle absolu. Ce n'est pas un contrôle hiérarchique, ce n'est pas un contrôle descendant, c'est un contrôle omniprésent, absolument présent dans toutes les dimensions, les degrés de l'entreprise, à quelque niveau que ce soit. Et cela devient particulièrement étouffant. Il est difficile de se sentir totalement à l'aise, lorsque l'on sait que l'ensemble de nos actions sont interprétées, avec le peu de connaissances que certains peuvent avoir sur une technicité, ou sur un métier, ou que sais-je, sont interprétées, sont jugées. Le jugement, c'est par exemple quand vous passez en petite commission devant, pour ma part, devant un opérateur de production, devant une comptable, et devant la cantinière de l'entreprise, pour savoir si je mérite une augmentation. Dans mon cas, j'ai obtenu mes 50 euros mensuels, j'étais très heureux, vous en doutez. Dans d'autres cas, il y a eu des drames absolus, puisqu'il faut systématiquement argumenter de sa valeur ajoutée en entreprise, et que ce sentiment-là est déjà peut-être de supposer que votre valeur n'est que votre valeur ajoutée. Cela veut dire que la personne en tant que telle n'existe pas, elle devient un élément, un pion, une pièce du pulse, dans une organisation qui vit en tant que telle, mais qui n'honore absolument pas chacun des individus au sein d'elle-même. C'est cela qui m'a gêné beaucoup. Alors ça s'est traduit très concrètement, alors là je vais être vraiment concret, par un plan social. Un plan social au bout de 5 ans d'activité de développement de l'entreprise libérée. Ça c'est une conséquence très concrète. Nous sommes en pleine campagne, alors il y a un élément qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il n'y a pas d'emploi autour de cette entreprise, il n'y a rien. Nous sommes dans un bassin industriel totalement vide, je vais dire inexistant. C'est-à-dire que dans une entreprise industrielle, lorsque vous supprimez des postes d'opérateurs, c'est un drame absolu au niveau des opérateurs, au niveau des ouvriers de cette entreprise. Ça c'est un point vraiment important, parce que je crois qu'il est la clé. Vous êtes obligé d'une certaine façon d'accepter le système qui vous est proposé, parce que vous n'avez pas d'autre choix. Et je veux gérer un peu plus loin, la confiance dont on parle beaucoup en entreprise libérée, elle n'est pas celle que l'on croit. C'est la confiance des opérateurs vis-à-vis de leurs dirigeants, davantage que l'inverse qui se crée. Et c'est sur cette base-là que concrètement, moi ce que j'ai constaté, c'est que la direction générale donne les clés de l'entreprise en disant, je vous fais confiance, je vous donne les clés de l'entreprise, maintenant vous êtes grand, vous êtes responsable, vous valez tout autant que les cadres, vous allez gérer cette entreprise, et mettre en place un certain nombre d'initiatives qui vont faire que. La réalité est tout autre. Imaginez un exemple très concret, lorsque des opérateurs se regroupent, déjà il faut que ça aille vite, parce qu'ils doivent aussi travailler à l'usine, mais bon, on va admettre qu'ils peuvent se regrouper, ce qui n'est quand même pas si certain que cela, décider d'un investissement à produire, d'une machine peut-être destinée à augmenter une productivité ou une rentabilité, et ils vont aller voir la direction générale en disant, voilà, nous pensons qu'il faut investir 150 000 euros dans telle machine. Le principe est le suivant, c'est que dans l'entreprise libérée, qui est déjà dans une situation exsangue, le principe de base, c'est faire plus avec moins. Donc votre demande de 150 000 euros, vous pouvez la mettre à la poubelle, et on va vous demander de trouver des solutions autres, nouvelles, destinées à économiser les 150 000 euros, et à atteindre le résultat de productivité, comme si vous aviez investi, mais sans investir bien entendu, ce qui fait que vous placez des personnes dans une responsabilité considérable de leur mission, parce que lorsqu'elles annoncent qu'elles ont besoin d'un investissement, ça veut dire qu'elles peuvent faire peut-être un petit peu plus, et ça se retourne de la façon suivante, c'est que, ah bon, vous pouvez faire plus, alors je vais vous demander de faire plus, effectivement, on va garder cet objectif, mais il n'est pas question d'augmenter les dépenses d'investissement, donc vous allez vous débrouiller pour faire plus, comme vous l'avez dit, comme vous avez dit que vous étiez capable de le faire, sans ces moyens-là. Et c'est dans cette ambiance-là, pernicieuse et extrêmement stressante, que l'entreprise libérée, finalement, se replie sur elle-même, et que les initiatives, parfois, ils vont peut-être mieux les taire, et c'est cela qui est l'aspect contre-productif, c'est que plus vous proposez des initiatives qui nécessitent peut-être un investissement en termes d'argent, de temps, etc., alors plus vous vous exposez à une pression supplémentaire. Et cette pression-là, à un moment donné, elle s'illustre concrètement, donc je vous l'ai dit par le plan social, mais elle s'illustre également par des arrêts maladie longs, par un turnover de folie. Je n'ai jamais connu cela auparavant. C'est-à-dire que les bons éléments s'en vont, tout simplement. Tous ceux qui partent à la retraite, dans le cas de figure du faire plus avec moins, ne sont évidemment pas remplacés. Et ça veut dire que toute la substance de l'entreprise disparaît, se délite. La polyvalence est un maître mot dans l'entreprise libérée. Chacun s'occupe de tout. J'aurais tendance à dire que chacun ne s'occupe de rien, au fond. Mais chacun s'occupe de tout avec ses compétences. Et tout le monde n'est pas compétent dans tout. Et c'est en cela que, finalement, on a un nivellement vers le bas qui se crée. Et ce n'est pas une question d'ouvrier ou de cadre, ça n'a rien à voir. C'est une question de compétence, d'aptitude, et puis également d'appétence. Moi, je suis arrivé dans une entreprise pour faire de l'international. À la fin, au moment où j'ai quitté l'entreprise, je devais m'occuper de chantier français, etc., ce qui n'était pas du tout mon métier. Et j'ai refusé. J'ai pu refuser. J'ai pu rebondir. D'autres ne peuvent absolument pas rebondir et se trouvent, au contraire, complètement prisonniers de l'entreprise libérée. C'est ce paradoxe-là qui me semble très important parce que je ne le trouve nulle part dans les publications. Il y a une dimension psychologique qui est infernale, réellement, et maltraitante, comme vous le disiez. Oui, très concrètement, cette explosion s'est traduite par beaucoup de départs volontaires, énormément de départs volontaires, par l'éviction, et je vais garder ce mot, de l'ensemble du comité de direction. Nous étions dix. Je suis un des derniers. Je tiens quand même à le dire. J'ai tenu plus longtemps que d'autres, mais je suis parti. Et à ce titre, j'ai en tête l'un des directeurs de production de l'entreprise qui est aujourd'hui, qui a perdu quelque chose comme 30 kilos, qui est ouvrier polyvalent et qui a divorcé. Voilà les conséquences aussi de tout cela. Ça va bien au-delà du travail. Des ouvriers. Alors, il se trouve que j'étais en contact, moi, beaucoup avec les ouvriers de l'entreprise. Et ils me contactent aujourd'hui, beaucoup, lorsqu'ils sont victimes de plans sociaux, etc. Et les termes que j'indiquais tout à l'heure, de terreur, etc., continuent d'être présents, malgré tout ce que l'on peut lire. Alors, pour revenir à la question que vous posiez, il y a quelque chose de l'ordre du lavage de cerveau, au fond. C'est vrai que lorsque vous entendez, lorsque vous lisez, que le système fonctionne partout, alors vous commencez à remettre en cause votre perception. vous n'avez pas le sentiment que ça fonctionne. Il n'y a pas de carnet de commandes, ce n'est pas bon, le taux de service est ridicule, l'ambiance n'est pas bonne, réellement. Mais comme tout le monde applaudit, comme tout le monde semble porter au nu l'entreprise libérée, je peux vous assurer que ça a une conséquence directe sur la santé mentale, ou psychique, ou l'équilibre des personnes qui sont dans l'entreprise, parce qu'elles remettent en question leur propre perception. Ah bon ? Mais moi, j'ai le sentiment que ça ne fonctionne pas, mais je dois me tromper quelque part. Je n'ai pas dû comprendre. Je dois être à côté de la plaque. Et c'est cette faille-là, cette fragilité-là, dans laquelle s'engouffrent les consultants experts en entreprise libérée, parce qu'en fait, de mon point de vue, on est vraiment dans une maltraitance, on est dans une forme de manipulation. Plus vous dites que ça marche, plus vous êtes relayé, plus vous vous enfermez dans un mensonge, et vous avez deux options pour survivre à tout cela. C'est soit être complice du mensonge, en occultant une bonne partie de vos valeurs, et c'est très douloureux, c'est très difficile, soit en claquant la porte, ou en faisant un burn-out, ou en pleurant tous les matins devant votre biscotte, avant de partir au boulot. Et effectivement, c'est réellement de la maltraitance, de mon point de vue. Alors, c'est très étonnant, parce que c'est plutôt l'inverse qui est souhaité et souhaitable, mais dans les faits, il y a tellement de mensonges et de manipulations. Et pensez bien que, dès que l'on met en place l'entreprise libérée, c'est quand même assez surprenant que la communication commence immédiatement. Cette communication est pernicieuse. Et en fait, elle enferme immédiatement le leader, avec des guillemets, de l'entreprise, dans son mensonge. Lorsqu'il dit d'emblée, ça marche, c'est super, c'est difficile pour lui de revenir en arrière par la suite et de dire non, je me suis planté, je me suis trompé. Donc, s'engager dans l'entreprise libérée, c'est effectivement un saut sans parachute. Mais un saut sans parachute, ça fait mal à la base. Ça fait mal tout en bas. Et c'est vraiment ce qui se passe dans ces entreprises-là. Vous êtes... Blu... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada